...de soigner le roi et de se bouger sur le sein de David pour le réchauffer, parce qu'il avait besoin de la chaleur, parce qu'il avait froid. Les gens avaient la science et les amis pouvaient le réchauffer. Sa femme, Batshéra, les gens pensaient qu'on pouvait réchauffer David, mais malgré tout cela, le roi n'avait jamais eu chaud. Mais ce qui devait faire la force du roi, c'était que le roi devait être en tout temps dans sa vie, dans un état chaud. Alléluia. Écoutez-moi très bien, peuple Dieu. Dans l'année de rebond, nous avons besoin des gens qui ont des oreilles pour écouter et comprendre. Je l'ai dit dans ma prière ce matin, je ne suis pas venu faire autre chose. Mais à mon travail ce matin, je suis venu déplacer l'animal qui est en face d'un temple de Jérusalem pour le faire rentrer dans le temple, le salomant et le sacrifier. C'est tout ce que j'ai comme mission ce matin. Pas autre chose. Alléluia. Et là, on a le prit d'examiner les gens à cet animal, parce qu'on doit le conduire juste avant le temple pour le sacrifier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prononcer les mains pour la croix de l'éternel ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il y a les yeux ? Est-ce qu'on peut acclamer parce qu'il y a les yeux ? Alléluia. Quelle chose ? Alléluia. Alléluia. Je disais, depuis le dimanche, que l'ancienne alliance, ou encore l'ancien testament, est la lumière du Nouveau Testament. Un jour, Christ a dit quelque chose, il a dit aux disciples et aux pharisiens que toute écriture parle de moi. De l'Actionnès à l'Apocalypse, les écritures parlent de cet homme. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut comprendre la nouvelle alliance si il n'a pas vraiment compris l'ancienne alliance. En réalité, il n'y a pas de deux testament, il n'y a qu'un seul testament, mais il y a eu l'ombre et la réalité. Parce que moi et mon ombre ne feront pas deux personnes. Donc l'ombre était là pour amener les gens à comprendre un peu. Quand la réalité est venue, l'ombre automatiquement ne veut se passer. Alléluia. Donc il n'y a pas de testament. Nous n'en avons plus besoin de l'ombre parce que moi je suis déjà sur place. Et là nous sommes un peu dans l'ombre et nous allons dire vraiment la réalité pour comprendre ces choses. Alléluia. Les vrais adorateurs. Alléluia. 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 Donc on ne peut pas dire ce mystère. Le roi a la fêcheur et il a besoin d'être réchauffé. Alléluia. Il y avait là qu'on dit où on prend une figure de rhétorique. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un roi, un véritable roi qui a eu besoin d'une véritable chaleur qui n'était autre que la véritable adoration. Mais un peuple qui l'avait choisi par lui-même. Israël, comme Bacéba, n'était pas en mesure d'apporter une véritable adoration. Ce qui réjouit et qui réchauffe l'éternel Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la vie de l'éternel. C'est là où il vit, c'est là où il dort, c'est là où il se réveille. Toute sa vie, c'est l'adoration. Alléluia. Le roi dans la fêcheur avait besoin d'une femme qui devait le réchauffer. Les amis, qui étaient l'image des œuvres de la loi, qui étaient l'image des œuvres des prophètes, parce que les amis dans la Bible étaient tous symbolisés par les œuvres. Les œuvres n'étaient pas en mesure d'apporter une véritable adoration au roi de l'éternel. Les animaux pouvaient être sacrifiés. Les douleurs pouvaient être donnés en sacrifice. Les sacrifices pour les pécheurs se faisaient chaque année. Mais cela n'était pas en mesure de réchauffer le roi. La véritable adoration ne montait pas au trait de l'éternel. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? Il n'avait pas besoin d'un véritable adorateur. Il n'avait pas besoin d'un véritable chaleur. Parce que dans le repos, nous avons besoin des vrais adorateurs. Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Alléluia ! Il y a un peuple avec lequel Dieu a signé l'annonce. Quand le peuple d'Israël a signé par Abraham, et ça fait son nonce. Tout ce qui était juif, avait automatiquement la grâce d'être appelé. Avait automatiquement le droit d'être appelé. Enfant de Dieu, non pas par rapport à leur croyance, mais par rapport à l'alliance que leur père avait signé. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Parce que le mot de croyance n'était pas en rapport avec l'Israël. Voilà pourquoi même le jour où il est venu, dans Matthieu 16, quand il donne l'ordonnance, en disant, voici les miracles qui accompagnent, il dit, ceux qui auront cru. Il précise, croire n'est pas en rapport avec l'Israël. Alléluia ! Voyons en rapport avec l'Israël, la jeune fille vierge. On a le beurre. Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Et qu'est-ce qui se passe ? Qui prend l'initiative ? C'est le serviteur qui dit, je connais le secret du roi. La seule personne qui peut réchauffer le roi. La seule personne qui peut se tenir devant le roi. La seule personne qui peut soigner le roi, ça ne peut être qu'une jeune fille vierge. Une fille vierge, qui n'a jamais connu d'homme. Un peuple qui n'a jamais connu Dieu. Un peuple que Dieu ne s'est jamais encore servi. Et dans Jérusalem, la Bible dit, cette femme n'a jamais été trouvée. Il fallait quitter Jérusalem, aller hors de Jérusalem pour aller chercher cette femme-là, dans une ville qu'on appelait Sumel. Alléluia ! Or, qui est ce serviteur ? Ce serviteur n'est en tout cas Elieza de Damas. Qui devait quitter le pays pour aller chercher la femme pour Isaac ? Alléluia ! Non mais tu as fait la compréhension, je veux qu'envoi des fonds, on dit jamais. Oui, ça c'est clair. Quand on est sur des fonds, on l'honore. On en paie sur ces mêmes Jérusalem, quand on est sur des fonds, on l'honore. Mais on est encore des fonds. Ça c'est clair. Alléluia ! Je disais, le serviteur, qui connaît le goût du maître, ce n'est autre que Elieza de Damas. Alléluia ! Alléluia ! Mais vous allez comprendre quelque chose. La serviteur va chercher la femme pour le père. Mais Elieza de Damas va chercher la femme pour le fils. Pourquoi ? Je vais expliquer. Alléluia ! Alléluia ! Ce n'est pas Elieza, parce qu'Elieza de Damas va chercher la femme pour le fils. Mais Elieza de Damas va chercher la femme pour le père. On dit, pasteur, non, 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 mais ça ne s'accorde pas. Vous n'avez pas encore compris, je vous explique. Alléluia ! Il est arrivé mon frère. Ne sois pas blessé. Alléluia ! Alléluia ! Et on va chercher une femme, non pas dans Jérusalem, mais hors de Jérusalem. Paul nous dit une chose, le très capital. Alléluia ! Paul nous dit, nous, nous étions loin de Dieu. Nous étions comme les étrangers à la promesse de Dieu. Mais Dieu dans son amour. Vous connaissez ça ? Alléluia ! Il est venu partir nous chercher loin, là où nous étions, hors de Jérusalem. Une nation qui n'avait pas le droit de citer dans Jérusalem. Nous n'avons pas le droit de citer dans Jérusalem. Alléluia ! Maintenant, mais venu nous chercher là où nous étions. Alléluia ! Et les âmes de Damas, qui faisaient l'œuvre du Saint-Esprit, et qui venu nous chercher loin, là où nous étions, dans le péché, dans le monde. Un peuple vierge, qui veut dire un peuple que Dieu n'avait jamais utilisé. Nous étions loin, loin, vierge, nous n'avons pas le droit de Dieu en ce temps-là. On nous dit un peuple qui n'avait pas le droit de toi, nous, autrefois, qui étions dans le monde sans Dieu. Ça veut dire que Dieu n'avait pas le droit de Dieu que nous n'avons jamais connu. Nous étions vierge, sans Marie. Il est venu chercher là où nous étions, jeune fille vierge. Et cette jeune fille, avec quelle mission ? Premièrement, de se tenir devant le roi. Alléluia ! Alléluia ! La première des choses, c'est d'être dans la présence du roi. Ce qu'est-ce que Dieu n'avait pas le droit d'être dans la présence du roi. Alléluia ! Ça, c'est la première mission de cette jeune fille vierge. Et la deuxième mission, c'était de soigner le roi. Soigner veut dire servir. Donc une jeune fille qui a été prise de loin pour réchauffer le roi, c'est la première mission de se tenir dans la présence du roi. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tu es constamment dans la présence de qui ? Tu passes beaucoup de temps dans la présence de qui ? Ou de quoi ? Si réellement tu es la jeune femme, ou la jeune fille, qu'on appelle à Bichat, qui n'était pas originaire de Jérusalem, nous qui ne sommes pas un chef de la nature, nous sommes dans des frangées, le roi, il est venu nous chercher, il nous a amené, mais il nous a donné trois missions, premièrement de mettre dans sa présence, deuku et de sécurité, tu es que tu es l'aident qui me fait, à ce que tu as dit dans le monde, tu es qu'en m'aie, tu es qu'en m'aie, tu es qu'en m'aie, tu es qu'en m'aie, tu es qu'en m'aie,